Je suis né il y a un peu plus de 23 ans à enseigner la baisse en Algérie. Où les quelques années nous avons atterri à Pau, j'ai pu travailler techniquement et physiquement, ce qui m'a permis d'aller le 1er juillet 1973 faire un essai à Saint-Etienne et d'être retenu par ce club. Je suis passé à Saint-Etienne en 1977, la dirigeance des fermes n'avait pas été trop satisfait de mon comportement. J'avais d'ailleurs été surpris. Je suis parti à Bastière-le-Cœur-Cœur-Cœur et quand je suis arrivé dans l'île de Bôté, j'étais vraiment très bien accueilli et cela m'a permis de me regonfler moralement et de réussir une saison fantastique avec l'équipe de Bastière. La saison d'Etienne, ça a été disons ma adolescence. Je suis revenu car l'intelligence a fallu m'en rappeler. J'étais sous contrat encore avec eux. Bon, disons que ma réintégration, c'est bien fait car là j'ai eu certaines directives dans l'équipe et j'avais la confiance de mes camarades et de mini-région. Ça, c'était le principal. J'estime que tout un footballeur professionnel doit aspirer à faire partie de la sélection, surtout quand on connaît cette équipe de France maintenant. L'ambiance est excellente et le fait de côtoyer certains joueurs de grande valeur. Je pense quand même que l'équipe de France est basée sur de très jeunes joueurs qui ont juste 24-25 ans et la maturité d'une équipe est à 27-28 ans. Avec le potentiel technique qu'il y a au sein de cette équipe, j'estime quand même qu'elle a sa place pour la Coupe du Monde 82. Au premier plan, surface synthétique surmontée d'un toit pour les stagiaires. Les pros, eux, après une semaine africaine, se réacclimatent aux pelouses hivernales. Deux buts du genre hockey sont disposés dans la largeur du terrain. Dans la froidure, Herbin plus soin de ce que jamais. Vous avez des préférés peut-être ? Qu'est-ce qu'il reste comme célibataire dans l'équipe ? Je ne sais pas, Rocheteau, qui n'est pas encore, où c'est ? Où c'est ? Et Larios, il est pas mal, il est célibataire, je crois. Je ne sais pas, je ne sais pas, moi je ne sais pas. Les 1m87 de Larios s'agit-t-elle un cheval fouqueux ? Généreux comme un pur sang, un produit complet, amalgame de physique et technique. Une nouvelle race de footballeurs. Capitaine Santini, qui est Jean-François Larios ? D'abord, en tant que camarade, je l'ai connu, disons, très très jeune, car il a suivi la même filière que moi. C'est un très bon camarade, malgré qu'il ait parfois des sautes d'humeur comme tous pieds noirs qui se respectent. Et en tant que joueur, c'est un très bon joueur. Disons qu'il a des qualités très importantes, mais de temps en temps, il oublie de se concentrer et il se crée lui-même des problèmes sur un terrain. C'est un garçon qui se donne pleinement et qui, chaque fois, lorsqu'il joue, essaie de faire un maximum pour apporter le plus possible à son équipe. Major-François, je crois que c'est un gars qui est très franc, qui ne cache pas ses sentiments, et puis qui, dont son humeur est en fonction des résultats d'équipe et des matchs, il fait un très bon match, il aura une humeur fantastique en toute la semaine. S'il fait un match, un moyen, il sera présent, parce qu'au niveau du football, il a une très bonne technique et il possède des qualités physiques hors du commun qui lui permettent d'être un grand travailleur sur le terrain. Jean-François, tous les jours, le ballon, les mêmes gestes, non-homard parfois ? Oui, il est sûr qu'à certains moments, nous arrivons à une période de saturation, mais enfin, il n'est pas trop dur à supporter, car quand même, c'est beau, les passions avant d'être un métier, et toujours très intéressant de le faire. Le grand et le petit, Larios et Paganelli. Pour l'aîné, une sorte de pèlerinage. Nous sommes au dernier étage de Geoffroy Guichard, là où tout commence. L'équipe, le stage, l'oncle, contre De Rigon, Larios. La première année a été très pénible, car la séparation avec ma famille a été très douloureuse. J'ai eu quelques moments de caffa, de déception, et la première année, non, mais à l'époque de l'armée, plusieurs fois, j'ai failli arrêter le football. J'aime beaucoup la vie, mais je sais que, de toute façon, pour réussir au niveau dans lequel je suis actuellement, il a fallu que je fasse beaucoup de sacrifices, que je me conserve énormément en travail, et je n'ai profité que de la vie, que dans les moments où cela m'était permis, c'est-à-dire pendant les vacances ou les travails. Jean-François, vous êtes pieds noirs, ça a un peu marqué votre enfance ? Non, absolument pas, car moi je suis parti très jeune, après les événements d'Algérie, et j'avais 5 ans. Ce qu'il y a, j'ai quelques souvenirs, et puis le fait d'avoir parlé sur toi et mes parents, j'ai pu me rendre compte de leurs problèmes, de ce qui s'était passé. D'être à la une, souvent des magazines, vous y êtes un peu sensible, comment vous accueillez cette chose-là ? Disons que pour un football professionnel, c'est très important, car cela soigne sa notoriété, sa publicité, cela prouve qu'on possède des qualités. Avoir dans son équipe des platiniers, des rêves, ça pose des problèmes. Non, au contraire, c'est très agréable, car c'est deux joueurs vraiment de grande valeur, qui nous apportent leur expérience, leur technique, leur qualité physique, et surtout leur gentillesse. C'est l'amour, elle se détient à 90%, à 100%, disons que pendant un cas comme Battenay, qui a passé toute sa chemise ici, qui a fait une grande carrière, et puis qui est parti à Paris, on ne sait pas pour quelles raisons, on n'a jamais su pourquoi, peut-être que ce sera le même cas pour Larios. Jean-François Larios, quelle tête a-t-on fait ici à Saint-Etienne, parce qu'on a su que c'était Mönchengalpar pour la Coupe d'Europe ? Il est sûr que l'équipe allemande est un gros morceau, car l'an dernier, malgré leur mauvais classement en championnat, ils ont quand même gagné la Coupe d'Europe. Et cette année, ils sont dans la même situation, et toujours qualifiants en Coupe d'Europe. Vous êtes pieds noirs, vous êtes passé par Pau, maintenant Saint-Etienne, pour terminer un exercice pas trop facile, prononcez-moi trois fois correctement le nom de votre adversaire européen. Borussia Mönchengladbach. Comment ça ? Borussia Mönchengladbach. Borussia de Mönchengladbach. Borussia de Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach. Abonnez-vous.